Merci beaucoup, Madame la Ministre, d'avoir tissé avec tant de vérité et de justesse votre message autour des valeurs et des concepts qui définissent si bien le refaire. Alors voilà, pour ajouter une dernière pièce au motif, durant les 20 minutes qui viennent, notre prochain invité nous partagera sa vision d'éducation pour le Québec. Je vous prie d'accueillir chaleureusement le ministre de l'Éducation et de l'Enseignement supérieur, ministre de la Famille et ministre responsable de la région de Gaspésie-Île-de-la-Madeleine, M. Sébastien Proulx. Merci beaucoup. Merci d'abord de votre accueil. Je veux moi aussi saluer Mme la ministre pour ces quelques mots, d'avoir pris le temps de nous livrer un discours inspirant. Je retourne bien entendu les salutations avec grand plaisir. Je salue également Mme la Consul, très heureux de vous revoir. On aura l'occasion de discuter d'éducation et de collaboration encore plus activement prochainement. Je veux saluer Mme Couson, bien sûr Mme Lachance, les cofondatrices, vous dire bravo pour cet événement encore une fois. Je veux saluer Mme Robitaille et votre organisation. Merci de contribuer à un succès comme celui-ci, d'être impliqué et d'offrir service et disponibilité aux gens qui veulent réfléchir, révolutionner, rêver à notre système d'éducation. Je veux saluer vous, les gens qui participent ici présents et même à distance, parce qu'il y a des gens de partout dans le monde qui sont avec nous pour discuter d'éducation. Je ne sais pas si vous le savez, mais il y a voilà plus de 50 ans que le Québec et la France, parce que je vais prendre la France à témoin, coopèrent en matière d'éducation, que ce soit au sein de la francophonie ou encore en matière de coopération et de mobilité étudiante et professorale. Alors la France constitue un partenaire de premier plan. Il y en a souhaitait le souligner ici. Je veux d'ailleurs prendre un instant pour remercier et féliciter bien sûr Mme Nathalie et Monique, cofondatrices du REFÉ, pour leur initiative, initiative maintenant internationale, rendez-vous international, et que si on s'est bien entendu il y a quelques instants avant, j'ai l'intention de soutenir avec vous dans les prochaines années. C'est un événement qui repose sur un partenariat entre bien sûr des partenaires de partout dans le monde qui constitue un exemple de réussite, parce que vous êtes ici à la recherche d'idées, d'innovations et de nouvelles façons de faire. Vous êtes ici pour partager votre expérience, vos expériences et votre expertise en pédagogie. Et si vous avez suivi un peu mon parcours depuis mon arrivée à titre de ministre de la famille et de l'éducation, vous savez que je suis convaincu de l'importance de moderniser notre système d'éducation et de la nécessité de mobiliser notre société pour que l'éducation soit une réelle priorité de la petite enfance et tout au long de la vie. Pour moi, c'est extrêmement important de l'exprimer ainsi. Et ce que vous ne savez peut-être pas, c'est que je suis toujours aux aguets des nouvelles tendances, que je sollicite les gens pour comprendre, pour apprendre et lire ce qui se fait ailleurs ou chez nous de différents et même de surprenants parfois. Par exemple, mon équipe, ils vont vous le dire, je suis l'heureux récipiendaire de tonnes de papiers et de courriers et de courriels et de messages et j'en suis très heureux. Et cela sans jamais repousser une idée parce qu'elle est nouvelle ou différente de ce que nous faisons en majorité et au quotidien. On a le droit de penser en dehors de la boîte. Je crois sincèrement l'innovation aux expériences diverses. Je souhaite et demande qu'on soit audacieux et ambitieux pour nos élèves, jeunes ou adultes. Et avant de parler de l'avenir avec vous, il faut que je pense parler un peu du présent et de faire quelques constats. Alors vous le savez, j'ai fait des consultations publiques l'automne dernier et je disais toujours, c'est bien de se projeter dans l'avenir, mais il est nécessaire de faire un état des lieux d'abord pour constater ce que l'on fait de bien, ce que l'on fait de moins bien et comment on peut faire mieux. Bien entendu, ce n'est pas à vous que je vais apprendre ce que nous pouvons envisager de plus pour gérer nos écoles, enseigner et soutenir nos jeunes. Et surtout, ce n'est pas à vous que je vais dire qu'on ne peut plus le faire comme on le faisait il y a 20 ans. Vous le savez déjà. D'ailleurs, on dit qu'une majorité des emplois qu'occuperont nos enfants et élèves dans l'avenir n'existent pas aujourd'hui. C'est vrai. Et moi, j'ai deux enfants, 9 et 11 ans, et je ne sais pas ce qu'ils feront plus tard. Mais on ne peut peut-être pas deviner les emplois, mais on peut dès maintenant convenir ensemble que ces emplois nécessiteront des compétences différentes que celles que nous apprenons à l'école aujourd'hui. Et rassurez-vous, je n'ai pas l'intention de vous énumérer à vous, enseignants et enseignantes, tous les défis que vous vivez dans une classe, à l'école, avec les commissions scolaires, avec le ministère, avec le ministre, avec les parents. Vous le savez mieux quiconque ce qui se passe autour de vous. Vous savez que la clientèle a changé, et elle a changé parce que les individus, les familles et la société québécoise se transforment notamment. Et devant un tel constat, je ne dis pas qu'il faut faire un peu plus. Je dis surtout qu'il ne faut pas faire un peu plus de ce qui ne fonctionne pas. Il faut faire autrement. Vous savez, pour certains, c'est tout qui va mal. Pour d'autres, c'est tout qui va bien. Je pense plutôt que la réalité se situe un peu entre les deux. Nous avons des défis, nous avons des réussites, nous avons des échecs, mais nos difficultés, pour moi, ne sont pas fatales. Au contraire, elles représentent des opportunités. Nous avons le devoir de nous adapter à notre époque, de demeurer critiques et agiles, surtout lorsqu'il faut opérer des changements rapidement. Je pense que nous avons tous un point en commun aujourd'hui. La réussite éducative, et vous le savez, c'est au-delà de la réussite scolaire, nous tient à cœur. Et l'objectif que nous poursuivons est très simple. On veut favoriser la réussite de tous les élèves au Québec. Mais aujourd'hui, dans l'état actuel des choses, vous serez d'accord avec moi que la réussite n'est pas accessible pour tout le monde. Et alors que c'est pourtant notre responsabilité. Alors, si vous étiez à ma place ou au ministère de l'Éducation, comment feriez-vous pour transformer l'éducation, 50 ans après avoir rendu l'école accessible, maintenant que devons-nous faire pour rendre la réussite accessible? Voilà une très bonne question, une très bonne question à laquelle vous avez, j'en suis convaincu, des réponses à me suggérer, comme vous le faites régulièrement. Mais je me permets, avant de vous laisser travailler et moi de retourner à l'Assemblée nationale pour revenir vous voir cet après-midi, de vous proposer certaines réflexions. D'abord, dans la démarche, il faut vous faire confiance et vous écouter. Ça, c'est important pour moi. Il faut aller vous rencontrer dans les écoles, en consultation, sur les médias sociaux ou à tout autre moment. Il faut vous lire, vous questionner, débattre parfois, vous rencontrer pour échanger. Mais surtout pour apprendre, comprendre et ensuite influencer et prendre des décisions. C'était ça, mon rôle. Il faut un plan qui va atteindre les objectifs que nous nous sommes fixés. À ce sujet, vous le savez, j'ai l'intention de doter le Québec d'une première politique sur la réussite éducative qui va, en lien avec les consultations que nous avons tenues l'automne dernier, en lien avec les rencontres que je fais au quotidien, en lien avec les démarches-réflexions que vous faites avec d'autres acteurs de l'éducation et de la petite enfance, notamment sur la réussite éducative, on veut établir ces orientations et mettre en place les plans d'action pour y arriver. Vous le savez et je suis sûr et certain que vous l'avez bien senti, le ministre est motivé, je le suis, le ministère est mobilisé, le gouvernement est mobilisé pour la réussite et en éducation et le milieu de l'éducation et la famille l'est, je le sais, je vous rends compte au quotidien et je l'entends, je le reçois et j'en suis très heureux. J'en dis pas beaucoup plus sur la politique parce que vous aurez l'occasion d'en entendre parler dans les prochaines semaines et prochains mois, mais je veux vous attirer quand même votre attention sur certains aspects auxquels nous devrons se pencher de manière plus importante. Je dirais le soutien que nous allons offrir à nos élèves EHDA, qui ont des besoins particuliers mais qui font partie de notre communauté, au régime pédagogique, aux évaluations, au numérique, à la littératie des enfants et dans les familles, la littératie numérique et la numératie également, à la petite enfance pour atténuer les inégalités, à l'arrimage des services de garde avec l'école, aux écoles du futur que l'on veut construire au Québec. Je le dis souvent, c'est bien de rénover nos écoles. On en parlait, moi et Mme la présidente de la commission scolaire, il y a quelques instants. C'est bien ce qu'on fait, mais j'ai hâte, moi, qu'on débute le travail de construire les écoles du futur. C'est bien de rénover celle où moi je suis allé, mais il va falloir construire des écoles du futur. Et il y en a beaucoup des sujets et je peux vous en assurer, il y en a beaucoup d'autres sur lesquels nous travaillons, mais c'est très important d'avoir le plan, c'est très important d'avoir des plans d'action pour les mettre en place, c'est très important d'avoir des orientations qui sont bien définies. Et il faut, lorsqu'on va prendre l'ensemble des décisions et procéder à des changements comme nous le faisons actuellement, accepter que la meilleure décision sera bien souvent celle qui sera prise par ceux et celles qui savent de quoi ils parlent. Je le dis comme ça, je l'aurais dit autrement, j'aurais dit de faire confiance aux milieux qui sont près des élèves. Il faut se rappeler aussi qu'une orientation ministérielle ne veut pas dire une application uniforme des mêmes moyens pour y arriver. Je le dis souvent, le Québec, c'est grand, mais ce n'est pas partout pareil. Il faut penser en dehors de la boîte lorsque des solutions et des outils à notre disposition ne donnent pas les résultats escomptés. Et sur ce point, je suis de votre avis, il faut de l'innovation et surtout de la créativité. D'ailleurs, on se rappelle souvent entre adultes que les élèves doivent avoir des rêves. On le dit pour nos enfants. Je pense que les enseignants aussi ont le droit de rêver. Je pense que l'équipe école aussi a le droit de rêver. Je pense que le ministre de l'Éducation aussi a le droit de rêver. En autant, vous aurez compris qu'on reste à peu près tous s'éveiller. Mais la réalité, c'est qu'il faut se donner l'occasion de penser plus loin, encore plus loin, que ce que nous faisons maintenant. Ce n'est pas anodin de vous dire que le ministère s'est doté cette année d'une direction de la veille stratégique afin de se connaître ce qui se fait ailleurs, dans le but d'importer les meilleures pratiques, mais aussi d'exporter les nôtres. Parce qu'il arrive qu'on excelle aussi. Et ça, ça peut vous paraître banal, mais ce n'est pas banal. Il n'y en avait pas de ces directions-là. Maintenant, il y en a une au sein du ministère. D'ailleurs, le rendez-vous auquel vous participez aujourd'hui et demain illustre très bien cela. Il est possible de partager les meilleures pratiques, mais aussi de les appliquer dans vos propres classes par la suite. Vous êtes l'exemple parfait qu'on peut réfléchir en dehors de la boîte et avoir du plaisir en apprenant. Être motivé de faire ce que l'on fait et se sentir privilégié et investi d'une responsabilité sociale importante, voilà ce que vous représentez pour moi. C'est une des raisons pour lesquelles je suis heureux d'être ici et que j'aurais aimé passer la journée avec vous. Je vais revenir cet après-midi. Je me sens un peu comme vous. Voilà pourquoi le thème de « Nous sommes les mêmes », c'était mon thème d'entrée, parce que j'ai l'impression qu'on partage ces idéaux. Mais vous savez que pour effectuer les changements que nous souhaitons, nous devons obtenir la part de tous qui le gravitent de près ou de loin d'une école. C'est une chose de dire que l'éducation est une priorité. La vivre, cette mobilisation, en est une autre. Mais moi, j'y crois qu'on va y arriver. Je ne peux pas vous quitter sans vous parler de l'extraordinaire opportunité qu'est le numérique pour notre réseau scolaire et nos apprenants. Mme la ministre y a fait référence. Le numérique sera d'ailleurs un des plans d'action de la politique sur la réussite éducative. Il sera question de l'accès aux infrastructures technologiques. Oui, enfin, on va pouvoir parler d'accessibilité pour tous à la grandeur du territoire. On va parler des outils numériques pour faciliter l'apprentissage et du développement des compétences du 21e siècle, tels que, et ce n'est pas tabou d'en parler, du codage ou de la programmation. Le numérique pour appuyer vos stratégies pédagogiques et non pour remplacer celles-ci. On va en parler beaucoup en 2017 et je suis convaincu que plusieurs d'entre vous y seront intéressés et voudront y participer. Je termine en vous disant que j'ai rencontré des dizaines et des dizaines d'enseignants de direction d'école inspirants et inspirantes au cours de la dernière année. Et là-dessus, je ne peux pas tous les nommer, mais j'en ai vu deux aujourd'hui. D'ailleurs, je prends un instant pour vous dire que j'ai salué et je suis allé dans la classe de M. Éric que peut-être que vous connaissez il y a quelques semaines, vivre une expérience assez extraordinaire alors que j'ai vu une autre façon de faire les choses. Et ça m'a beaucoup plu. Je veux également saluer Jocelyn Dagenais, que j'ai rencontrée tout à l'heure, mais que j'ai rencontrée en consultation et qui m'a parlé de mathématiques avec une passion que je ne croyais pas possible pour les chiffres. Je salue Jocelyn et cette passion. Je veux saluer également Julie Chandonnet, que je lis sur les médias sociaux régulièrement et qui par son enthousiasme réunit beaucoup de passionnés. Bravo pour être un phare ou cette étincelle pour bien des gens. Et je vous ai vu tout à l'heure, donc je souhaitais vous saluer. Vous êtes tous et toutes une communauté d'apprentissage assez extraordinaire et une communauté de passion. Alors, je me suis posé la question, comment leur démontrer que je vais en apprendre davantage ou que j'aimerais ça faire partie de la gang de passionnés moi aussi? Eh bien, je voulais vous annoncer mon intention de vous solliciter pour vous mettre en lien avec moi et mon équipe pour que nous puissions échanger sur des sujets qui nous passionnent et qui méritent notre attention. On va tenter de réunir plusieurs d'entre vous dans une conversation grâce à l'apport des nouvelles technologies. Ce n'est pas un comité de sage traditionnel. Ce que je veux, c'est 100 passionnés audacieux qui, partout au Québec, voudront de l'innovation et des transformations. D'ailleurs, vous êtes déjà plusieurs à me solliciter et à m'écrire. Je veux que vous continuiez de le faire par courriel ou par les médias sociaux pour me faire des suggestions, m'informer et me partager vos idées. Merci de m'accueillir chez vous dans cette conversation, dans vos réflexions et vos échanges. Pour moi, c'est un contact qui est extrêmement important. Moi, j'ai confiance en vous et c'est un privilège pour moi ce matin d'être avec vous. Vous le savez, ce n'est pas facile de changer les choses. Des règles, des lois, des règlements, on peut les changer avec de la volonté. Mais c'est encore plus difficile lorsqu'il y a des mentalités et de renverser des idées qui sont préconçues. Mais on peut y arriver, je suis même certain qu'on va y arriver. Et le contexte est là pour nous le prouver. Vous êtes là avec moi pour bouger des montagnes au moment même où nos concitoyens nous demandent de prioriser notre plus grande recherche qui est notre jeunesse. Je vous remercie d'être inspirant. Je vous remercie d'être passionné et au plaisir de travailler encore longtemps avec vous. Je vous souhaite une excellente journée et un grand et beau réfère. Merci.